C'est parti. Alors bienvenue à tous. Je vais vous présenter la traditionnelle présentation des nouveautés de Dolibar pour ce semestre, puisque Dolibar est sur un cycle d'une version majeure par semestre. On est donc dans le cycle de la V19 qui doit sortir en janvier 2024 et nous sommes donc en phase où la version bêta a démarré, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de nouvelles fonctionnalités en MISEC qui ont commencé à être intégrées, l'intégration n'a pas encore été complètement finalisée, mais sinon il n'y aura plus d'intégration de nouvelles fonctionnalités. Donc on se consacre uniquement dans cette version à sa stabilisation, ce qui me permet de commencer à faire une présentation de ce que sera cette V19, puisqu'on a maintenant une vision de son contenu. Alors on va commencer tout de suite par la vision des quantitatives des évolutions. Donc nous sommes à 209 nouvelles fonctionnalités, 44 qui sont dédiées aux développeurs. On se situe donc ici. Donc nous sommes dans la continuité de ce que l'on a l'habitude d'avoir sur Dolibar, en termes d'évolution majeure. On pourrait reprendre le dessin, puisqu'en fait chaque version représente six mois, mais on peut encore remonter un peu plus loin. Et globalement, on était toujours aux alentours ici de la centaine. Donc ça fait quand même un moment maintenant depuis la V7 qu'on est plutôt aux alentours entre 150, plus proche de 150 nouvelles fonctionnalités par version que 200. Mais voilà, on maintient ce rythme. Voilà. Une nouveauté que je ne faisais pas habituellement quand je présentais le graphique précédent où on voyait bien les nouvelles fonctionnalités, c'est de voir un peu qui et comment ça se traduit en termes de nombre de commits. Donc le nombre de commits, c'est l'échelle de gauche, les barres oranges. Donc on voit ici qu'on a une barre de 2500 commits par version. Donc là, sur cette V19, on a l'impression que la barre est plus petite, mais il y a deux facteurs qu'il faut prendre en compte, qui expliquent pourquoi on a une forte baisse. La première, c'est que nous sommes actuellement en phase bêta, donc il reste encore un mois et demi où il va y avoir des commits, des corrections et de la stabilisation qui vont se faire, qui vont continuer à faire progresser ce chiffre, puisque les autres versions, c'est une fois la version finalisée. Alors qu'ici, pour la V19, nous sommes à partir du début de la bêta. Donc ça, c'est le premier paramètre. Et un deuxième paramètre qui est très important, c'est qu'habituellement, lorsque des pull requests étaient validés, elles étaient validées via la plateforme GitHub qui héberge le projet d'Olibar, elles étaient validées via la fonction de merge simple, qui conservait l'historique de tous les commits, alors que depuis peu, en tout cas depuis quasiment la fin de la V18, début de V19, une grande partie des pull requests maintenant sont intégrés dans GitHub via la fonction scratch and merge, donc qui va fusionner, si vous avez fait 5-6 commits pour votre PR, l'outil va fusionner automatiquement ces 5-6 commits en un seul et ça va être mergé comme un seul commit. Donc ce qui réduit fortement le nombre de commits, ça ne change rien en termes de code. Par contre, ça rend la lisibilité, lorsqu'on regarde un historique ou lorsqu'on fait une analyse d'impact, ça rend l'historique plus visible, plus facilement analysable. Voilà. Pour ce qui est par contre du nombre de développeurs, là par contre, il n'y a pas de paramètres particuliers qui viennent influencer les chiffres, à part qu'on est encore, il y a encore un mois et demi, peut-être deux mois même, de travaux à faire et où des nouveaux développeurs vont probablement arriver et proposer des corrections. Mais sinon, le chiffre que l'on a, alors je n'ai pas les valeurs exactes, donc c'est l'échelle de droite, mais on voit qu'on a encore, pour cette version, plus d'une centaine de développeurs différents. Je n'ai plus le chiffre exact, mais on doit être à 109, je crois, qui ont participé à cette V19. Donc à l'heure actuelle, plus d'une centaine. Bon, et ça pareil, c'est régulier depuis maintenant plusieurs versions. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que ce n'est pas toujours les mêmes, donc la centaine de développeurs, ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi des développeurs souvent différents qui contribuent, donc il y a pas mal de renouvellement aussi. Alors, dans les autres points que l'on va évoquer sur cette nouvelle version, c'est l'aspect compatibilité. Donc la grande nouveauté, c'est que la version 19 de Dolibar fonctionnera avec PHP 8.2. Donc, pour ce DevCamp, vous êtes tous réunis, vous allez tous tester Dolibar, essayer de stabiliser. Eh bien, je vous invite tous à basculer tout de suite en PHP 8.2 et puis à faire vos tests dans cette version, puisque c'est dans cette version que ça doit fonctionner. Ça vous permettra peut-être de mettre en évidence des petits problèmes. Bon, globalement, moi personnellement, je suis déjà en 8.2 depuis un long moment et ça tourne plutôt bien déjà aujourd'hui. Donc, il ne faut pas hésiter à basculer. Si vraiment vous tombez sur un problème, c'est qu'il y en aura très peu et c'est bien de l'identifier. Donc, n'hésitez pas à basculer tout de suite. Parmi les autres ajouts au niveau des librairies, nous avons la librairie MathPHP, du moins une portion de cette librairie, puisqu'elle est assez énorme, qui apporte quelques fonctions mathématiques côté PHP et qui vont pouvoir être utilisées dans certaines fonctionnalités de Dolibar. Et puis, au niveau des autres librairies qui sont déjà existantes, il y a juste eu la mise à jour de CK Editor dans une version plus récente. Mais il n'y a pas de grosse évolution majeure comme on peut avoir dans d'autres versions avec des grosses autres versions de certaines librairies. Et là, ça n'a pas trop bougé sur cet aspect-là. En ce qui concerne les changements dans le cœur de Dolibar, alors on a intégré beaucoup plus de variables dépréciées dans cette version. Donc, c'est surtout des propriétés de méthodes qui ont été notées comme obsolètes, qu'il ne faudra plus utiliser. Donc, il y a un gros nettoyage qui a été fait à ce niveau-là. Il y a eu une petite guerre contre les variables globales. Donc, il y avait quelques usages de variables de manière globale, alors que ce n'était pas justifié qu'elles soient globales. Donc, on a essayé de faire du nettoyage à ce niveau-là. Ne restent comme variables globales que des variables qui sont utilisées globalement, comme l'on en l'indique. Donc, les variables qui contiennent la configuration, la langue de l'utilisateur, le gestionnaire d'accès à la base de données, où là, on sait que ce sont des objets dont on a besoin, quel que soit l'endroit où on est dans Dolibar. Donc, ces variables-là restent globales. Mais les autres, il y en a quelques-unes qui ont été transformées en variables locales. Autre point très marquant, la dette technique. Alors, l'histoire de la dette technique sur Dolibar, elle est assez longue. On avait commencé à analyser, à mesurer cette dette technique avec l'outil qui s'appelait Scrutinizer. On était parti très, très haut. Des gros nettoyages avaient été faits. Donc, c'est la dette technique ici, je parle de celle en tout cas, qui peut être remontée par des outils d'analyse statique de code. Ce que nous faisait Scrutinizer. Puis ensuite, le projet est devenu trop gros pour Scrutinizer. On est basculé sur Codana. Codana a marché un certain temps. Donc là encore, la dette technique, elle a encore chuté. On avait atteint quasiment plus que 1200 points remontés par Codana, sur un projet de la taille de Dolibar, on n'est pas si énorme que ça. Et puis, Codana lui-même s'est mis à ne plus fonctionner. Et donc, on a basculé finalement sur PHPStan. On a les mêmes résultats que Codana, que Scrutinizer, en termes de pertinence et de résultats. Par contre, c'est moins sexy. Mais je dirais, quelque part, on s'en fout, parce que nous, tout ce qu'on veut, c'est un rapport avec la liste des problèmes de dette technique et pour savoir où les corriger. Donc, à voir. Évidemment, téléphonie sonne quand il ne faut pas. Alors, si vous allez sur cette URL, vous avez un petit outil qui permet de voir en live la dette technique. Alors, en live, pas tout à fait, c'est mis à jour une fois par jour. Donc, il suffit d'aller sur cette URL, c'est une URL qui est une petite appli qui est hébergée par l'association Dolibar. Le petit projet Atestat, c'est un petit script en PHP qui se trouve dans les sources de Dolibar que vous pouvez réutiliser sur vos propres projets et qui va vous donner, voilà, qui donne une petite vision. À la fois, vous avez une estimation du nombre de lignes de code en fonction de lignes de type, est-ce que c'est du PHP, des airscripts, etc. Donc, vous avez cette valeur, cette vue-là. Vous avez ensuite une estimation de la valeur du projet Dolibar si on imagine qu'il est développé from scratch. Donc, moyennant la méthode COCOMO, si je ne dis plus de bêtises, donc ça permet d'avoir, voir ce que coûte Dolibar en euros, finalement, si on imagine qu'une société décide de le développer. Donc, ça peut être assez intéressant. Je vous invite à aller voir les chiffres. Vous verrez, c'est assez intéressant. Et puis, vous avez aussi, sur ce petit outil, le listing avec toutes les erreurs de dette technique. Au moment où j'ai fait le transparent, on n'était plus qu'à 260. C'est-à-dire que fin de V18, on était à 1 200. Nous ne sommes plus qu'à 260. Et même au moment où je vous parle, j'ai encore regardé tout à l'heure, on n'était déjà plus qu'à 200. Donc, pour moi, c'est clair que l'objectif, c'est d'atteindre 0 pour la V19. C'est un objectif qui est très facilement atteignable. D'autant qu'on sait que quand on résout un problème qui est reporté par ce petit outil, souvent, ça en résout 2, 3, 4 en même temps, alors qu'on a juste corrigé une seule ligne de cône à un endroit. Voilà. Donc, on va atteindre 0. C'est le niveau 0 de PHP STAN. Il est clair que dès qu'on a atteint 0, on va passer avec un niveau de remontée de dette technique qui est un peu plus puissant. On va passer au niveau 1, niveau 2. Sachant que PHP STAN propose 9 niveaux de sensibilité pour détecter ces erreurs, ces pseudo-anomalies. On utilise aussi PSTAM, un autre outil que PHP STAN qui est celui qui est utilisé dans ce rapport, qui lui aussi est un outil d'analyse de code, qui nous rend aussi pas mal service, qui a aussi servi à corriger pas mal de choses. Et enfin, on utilise encore un dernier outil qui s'appelle, donc depuis la V19, qui s'appelle Rector. Alors, son but, ce n'est pas de trouver où sont les problèmes. Son rôle, c'est de les corriger. Sauf que ce n'est pas un outil qui va simplement faire du remplacer par. J'ai vu qu'il y a une anomalie, etc. Il va complètement décomposer le PHP en pseudo-code, un peu comme si vous imaginez votre PHP avec des instructions de très bas niveau, A plus B, donc on est assez proche d'un langage assembleur. donc il va décomposer tout le code PHP en node d'action vraiment très élémentaire. Donc A égale B, c'est une action en lieu de comparaison. A plus 1, c'est une action d'addition. Voilà. Et ensuite, on va être capable de faire des scripts qui vont se baser sur le résultat de ce découpage pour ensuite faire des corrections. Donc lui-même, il s'appuie là-dessus pour trouver des anomalies. Et clairement, on va placer du string dans du int. Il va voir qu'il y a un problème. Mais on va pouvoir ensuite, grâce à ce découpage et les informations obtenues de ce découpage, faire des actions correctives. et notamment, alors c'est le cas du slide d'après. Par exemple, vous savez que dans le vieux code d'Olibar, pour récupérer une variable de configuration, nous faisions conf global, donc conf flèche global flèche et puis le nom de cette variable. On sait que cette écriture-là est maintenant obsolète. Elle a été remplacée par un appel à une fonction dolget global hit ou .gleg of last string selon ce que l'on veut récupérer, c'est du int ou du string. Rector, il va être capable de faire ce remplacement-là par cet appel-là de fonction, simplement en jouant dans son arbre des instructions élémentaires. On va lui dire, quand tu vois une instruction où on prend une propriété globale à un autre objet puis qu'on va chercher encore une autre propriété derrière, et si, en fonction du typage, parce que, comme il y a un découpage fin, le type est connu de Rector, si c'est du int, si le résultat va être ensuite injecté dans du int, et bien, c'est du int, et bien, dolget global int, si c'est du string, ce sera dolget global string, et donc, on sait faire ce genre de remplacement. Vous avez un exemple ici, alors, vous ne voyez peut-être pas forcément le code, mais en gros, on lance Rector, on lui indique où se trouve le fichier des règles de transformation à faire, et puis, il vous génère un diff, ça, ça a été transformé par ça, ça, ça a été transformé par ça, donc, c'est un simple diff dans le mode visualisation pure, et ensuite, on relance le Rector éventuellement en mode correction, et là, il va carrément injecter la correction dans le code. Et donc, ça, ça marche très bien parce que c'est une approche rigoureuse qui est beaucoup plus fiable que le simple remplacé par où on ne tient pas compte forcément du contexte du type. Alors, bien sûr, les fichiers de règles sont un peu compliqués à mettre au point parce qu'en fait, on analyse vraiment des actions très élémentaires, et donc, si j'ai A égale B et que je veux toucher à B, ce n'est pas du tout pareil que B égale A, simplement parce que ce n'est pas dans le même sens, et donc, il faudra quasiment presque deux règles Rector, une qui va être une pour l'affectation, une pour la lecture, vous irez voir les exemples si ça vous intéresse, on fait vraiment plein de choses sympas, et donc, on a commencé à utiliser cet outil aussi, par exemple, pour convertir les UserWrite dans la nouvelle écriture UserAsWrite avec l'appel d'une méthode au lieu de l'appel d'une propriété. Voilà. Et donc, ça, c'est amené à s'enrichir parce que l'outil Rector, il marche très bien, c'est un petit outil en ligne de commande, il n'y a aucun prérequis vraiment sur la machine à part PHP, et il y a le petit remis à tout ce qu'il faut pour qu'on arrive à le lancer sur la totalité du projet d'Olibar, ça tient très bien sur les très gros projets, ça marche très bien. Voilà, c'est juste une question de temps pour avoir le résultat. Et donc, ça, ça a été mis en œuvre, on a commencé à être en œuvre dans la V19 et on va profiter cette phase de stabilisation pour dérouler les règles qui n'ont pas encore été appliquées partout dans tout le code. En général, on essaie de les appliquer par répertoire pour faire les choses par étapes. Mais le peu qui a été fait là montre que c'est suffisamment fiable pour qu'on puisse ensuite l'appliquer de manière plus générale en masse. Parmi les autres modifications qui ont été faites dans le corps, il y a eu pas mal de changements dans le code de Dolibar pour pouvoir être plus en phase avec les bonnes pratiques de développement qui sont celles définies par le module builder. Donc, il y avait beaucoup de codes qui avaient été écrits avant que le module builder n'existe. Donc, il y a pas mal d'anciens codes qui ont été revus, adaptés, qui maintenant est beaucoup plus croche du template générique donc, en fait, on a un code beaucoup plus uniforme. Et puis, je l'ai évoqué, donc ça c'est un peu un redit de ce que j'ai dit avant, pas mal de propriétés qui ont été dépréciées donc il y avait un gros nettoyage c'est probablement je pense le point numéro 1 de cette version V19 c'est clairement son nettoyage. Il y a vraiment eu beaucoup de choses qui ont été supprimées donc là, en l'occurrence beaucoup de variables en doublon qui ont été mergées en une seule variable en ce qui concerne la sécurité donc pour ce qui est de la sécurité on a en termes de nouveautés sur le plan fonctionnel on avait déjà la possibilité de mettre des champs extra-fields de type mot de passe on pouvait définir si c'était juste une variable qui allait être juste invisible à l'écran mais qui allait être stockée normalement comme une donnée comme les autres donc Toto restait stockée comme Toto en base de données mais c'est juste qu'à l'écran on n'affichait pas Toto il y avait un autre mode qui était de stocker un extra-field de type mot de passe mais avec un cryptage non réversible donc un hash de mot de passe en fait donc ça s'essayait toujours donc là c'est vraiment feu pour lorsqu'on veut stocker un mot de passe puisque là c'est encrypté on ne sait pas faire le chemin inverse et puis il y a un troisième mode qui est apparu qui est un peu mi-chemin entre les deux c'est un cryptage mais qui lui est réversible donc on peut si on a besoin de stocker une donnée sensible on peut utiliser dans un champ extra-fields moi je vous invite plutôt à utiliser ce troisième type d'extra-field qui est tout simplement le champ de mot de passe réversible ça sert pour certains besoins bon des exemples il y en a plein en fait il est encodé avec une fonction qui se base sur une clé qui n'est pas dans la base de données mais qui se trouve sur le fichier de conf alors pourquoi c'est pas dans la base de données et dans la configuration de la base de données parce que justement le but de crypter ces données c'est que si on vous vole la base de données suite à une faille d'une injection SQL et on arrive à vous télécharger la base de données il ne faut pas qu'on puisse décrypter les données s'il y avait la clé dans laquelle qui avait été utilisée dans cette base de données on pourrait décrypter aussi toutes les données donc là en fait on a la clé qui permet de crypter et décrypter c'est une clé qui se trouve donc c'est la clé je ne me souviens plus son nom mais c'est dans le fichier de conf .php en fait ce qui veut dire que si vous faites une sauvegarde de base et que vous la restaurez sur un autre environnement il faut aussi avoir le réflexe si vous utilisez ce genre de champ de récupérer la clé dans le conf .php du nouvel environnement sinon le décryptage donnera une valeur complètement aberrante on a une option qui permet de désactiver tout type d'URL dans les champs de notes commentaire etc souvent on n'a pas besoin d'intégrer une URL ou de mettre un chemin vers une URL qui pointe vers un site externe c'est souvent c'est une pratique qui peut être exploité donc pour tous ceux qui n'ont pas ce besoin on peut désactiver de manière globale dans toute l'application l'usage de d'URL externe comme interne mais simplement un lien de type link dans une part HTML ou de type img src égal tout simplement on les désactive ils sont inhibés complètement ensuite on a lancé notre septième campagne de bug bounty donc avec le partenaire Yogocha donc à chaque version maintenant depuis la V13 l'association d'Olibar finance une campagne pour sécuriser l'application donc c'est simplement des récompenses à des chercheurs qui sont sélectionnés par la plateforme Yogocha pour essayer de hacker l'application alors à défaut de pouvoir hacker au moins de remonter des failles conceptuelles avec des pistes de correction lesquelles sont ensuite intégrées dans la version au cours de la campagne de la même campagne donc on a vu qu'en V13 on a démarré avec plus d'une centaine de remontées valides qui avaient été faites dans la V13 et puis là on voit qu'en V19 ça s'épuise vachement ce qu'on ne voit pas c'est l'importance ici on pouvait avoir des failles critiques là des failles critiques on en a quasiment plus depuis peut-être la V15 ou V16 donc il y a encore des remontées mais c'est souvent des choses vraiment soit c'est des failles conceptuelles qu'on ne sait pas vraiment exploiter mais qu'il faut quand même corriger parce que ça veut dire que peut-être demain elles pourront l'être soit c'est vraiment des failles très très légères qui permettent d'obtenir une information très light qui me pose très très peu de dommages dans l'application un autre volet celui des performances alors on a on a dans Dolibar une fonctionnalité qui s'appelle les variables de substitution qui est implémentée un peu partout dans l'application ou par exemple dans un modèle de mail dans je ne sais plus à quel endroit mais tous les modèles de mail que l'on peut avoir mais aussi dans des messages que l'on peut avoir à l'écran on peut mettre une variable avec un code particulier qui va être une même substitution et Dolibar remplace cette variable par la valeur appropriée par exemple si on imagine un modèle de mail dans lequel j'ai la variable de substitution qui s'appelle ref quand j'envoie une facture à la place du texte complet du mail là où se trouve la valise ref donc underscore ref underscore underscore qui est la terminologie pour indiquer qu'à cet endroit c'est une variable de substitution Dolibar va automatiquement mettre la référence de la facture ce fonctionnement là il fonctionnait sur un principe simple c'est qu'on créait un gros tableau dans lequel on mettait toutes les variables de substitution possibles gérées par Dolibar et on mettait donc un tableau de type clé-valeur dans la clé toutes les variables de substitution possibles et dans la colonne valeurs toutes les valeurs mais ça voulait dire qu'il fallait chercher toutes les valeurs alors aller chercher les valeurs ça voulait dire aller faire des requêtes en base de nez si on voulait et ce tableau commençait à devenir une ombre et on avait des informations en rapport avec le projet des informations en rapport avec le client le tiers en rapport avec le produit et donc on faisait plein d'accès pour aller enrichir ce tableau et avoir un gros tableau de variables de substitution qui ensuite était réutilisable par le reste du code donc ça c'était assez coûteux en termes de performance surtout si on imagine que cette variable de substitution elle intervient par exemple à l'affichage d'un écran où on affiche une liste et que dans cette liste on affiche par exemple les 100 dernières factures si on a besoin de cette variable de substitution juste pour parce que l'on veut compléter une pop-up si elle est sans facture il faut pour chacune d'elles 100 fois faire tous les appels pour remplir le tableau des variables de substitution et ça 100 fois donc ça pouvait faire beaucoup de requêtes je grossis le truc parce qu'il y avait quand même des notions de cash plein de choses comme ça mais en fait j'ai essayé de grossir le défaut pour montrer pourquoi il a fallu intégrer une nouvelle manière de faire donc on a appelé ça les lazy nodes donc en fait le chargement on fait l'erreur des données c'est à dire que on va aller chercher la valeur d'une variable de substitution que si on en a besoin et donc en fait on ne va plus le faire au moment où on va créer le tableau des variables de substitution quand on va créer ce tableau on va lui indiquer quelle est la variable de substitution on va lui dire que celle-là on ne va pas lui mettre la vraie valeur dans ce tableau-là en lui disant simplement lazy nodes ça veut dire que tu n'auras pas la valeur tu auras à la place le chemin et les informations nécessaires pour aller rechercher la valeur au moment où tu en auras le besoin voilà donc ça c'est cette fonctionnalité-là elle est intégrée dans la V19 elle est encore peu utilisée mais ça permet ben voilà si on imagine que je n'ai absolument pas besoin de project ID parce que je n'ai pas de project ID dans le mail que je veux envoyer et bien en fait il n'y a aucun accès qui va être fait au projet pour récupérer la valeur s'il s'avérait que effectivement j'en avais besoin ben c'est à ce moment-là que le corps du noyau va appeler la classe la méthode qui va bien pour récupérer la valeur voilà donc ça c'est une fonctionnalité assez intéressante surtout pour les aspects de performance et surtout par le fait que ce tableau de substitution commence à devenir vraiment très très gros compte tenu du nombre de fonctionnalités qu'il y a dans Dolibar ça je l'ai mis je l'ai barré parce que je l'avais déjà mis parce que c'est pas encore tout à fait fini je rappelle qu'il y a un objectif c'est que toutes les requêtes dans Dolibar on a pas mal de requêtes SQL pour récupérer des informations et l'idée c'est que historiquement lorsqu'on avait besoin de faire un critère de recherche ou de filtre sur une donnée qui n'est pas l'objet que l'on veut afficher donc je prends une liste d'un objet X mais que cette donnée dans un objet enfant de X on faisait en général une jointure externe ou jointure simple et puis on allait mettre notre critère dans la requête donc on faisait une jointure externe dans la requête puis on rajoutait un where une condition sur le champ que l'on voulait filtrer on essaie d'abandonner ce mode de fonctionnement pour dire que maintenant si on veut rajouter un critère de filtre sur une donnée qui était une donnée fille de X et bien tout simplement toute la logique doit être dans le where et plus dans la jointure donc pour ça le SQL nous aide et nous offre une solution qui s'appelle le exist ou le not exist alors c'est quoi l'intérêt de faire ça et d'adapter toutes nos requêtes qui ont du left joint par exemple je veux faire un left joint sur les commerciaux ne serait-ce que par exemple je veux n'afficher que les factures sur lesquelles qui sont propres à un tiers qui lui-même à un commercial qui correspond à l'utilisateur donc ça nous fait des niveaux de jointure alors les jointures en tant que telles c'est pas un problème les moteurs donnés savent très bien la gérer c'est pas un problème de performance mais par contre en termes de logique et visibilité du code ça compliquait pas mal les choses et surtout ça nous empêche d'évoluer vers une fonctionnalité de filtre générique en basculant finalement en changeant de syntaxe et en disant j'abandonne la notion de left joint avec un where sur le critère mais je ne mets plus finalement que un critère dans le where donc ce sera where exist where not exist avec éventuellement une sous-roquette on a des requêtes où finalement la logique de filtrage elle est uniquement au niveau du where et donc tout le reste de la requête ne change pas et c'est le même quel que soit les critères de rechange qu'on va utiliser y compris si on met des critères qui sont un peu tordus et qui s'interrogent sur des données qui sont dans des sous-tables ou sous-sous-tables et ça ça va nous permettre de centraliser la logique de filtrage à un seul endroit dans la partie du where ce qui va ouvrir la porte à la possibilité de faire du requêtage avec des filtres avancés où on pourra tout combiner avec des or des hand etc puisqu'il n'y a plus besoin de toucher à la requête la requête ce sera la même pour tout le monde et c'est juste le where qui va changer bon c'est aussi plus simple à comprendre pour un développeur qui essaye d'analyser toutes ces jointures pourquoi on les a mis est-ce qu'on les a mis pour récupérer de la donnée ou est-ce qu'on les a mis juste parce qu'on voulait faire un filtre dedans tout ça on ne se posera plus cette question voilà et donc ça c'est un chantier qui est en cours qui concerne surtout les listes puisque c'est souvent dans les listes on a beaucoup de critères de recherche parfois fantaisiste et une autre évolution que l'on peut avoir c'est les images au niveau des pays alors on utilise très peu d'images dans Dolibar puisqu'en fait l'aspect graphique est beaucoup basé sur des des icônes amenées par Fontosan donc simplement sur une fonte une police par contre il y a encore toutes les images et notamment je vais simplement afficher la liste déroulante des pays il y a le petit logo du pays le drapeau qui est devant s'il y a 200 pays ça fait 200 images à changer donc ça ça a été remplacé par une image un sprite qui contient tous les pays dedans donc il y a les 200 pays dans l'image et en fait après c'est grâce à la position et au CSS qu'on va aller chercher le drapeau du pays qui va bien mais le navigateur n'a plus besoin que de faire un accès à une image pour récupérer finalement tous les drapeaux de tous les pays en ce qui concerne le look and feel donc il n'y a pas beaucoup de choses qui ont évolué dans cette version on peut citer l'arrivée de petits visuels sur les types d'extra-feel donc si c'est un type de type NAT si c'est un type de type chaîne zone de saisie HTML mot de passe il y aura un petit picto un peu différent et ce petit picto on le verra aussi bien quand on rajoute un extra-field où on doit déterminer son type mais si vous utilisez module builder donc l'outil pour fabriquer un module vous retrouverez aussi ces pictos lorsque vous définissez les champs de vos objets voilà il y a eu de la simplification qui a été faite au niveau du corps du code pour pouvoir mieux gérer les petits pictos qui sont utilisés qui sont visibles au niveau des menus que ce soit le menu du haut ou les menus du gauche dans les versions précédentes souvent cette information ce petit dessin visuel il était intégré dans le libellé même donc maintenant on a bien une séparation le picto et le libellé sont deux notions complètement différentes et le corps aujourd'hui réutilise ces deux notions pour afficher les menus donc finalement ça a permis entre autres qu'aujourd'hui on s'est supporté aussi bien un picto qui est de type Phantom Sun qu'une image de type PNG ça ça permet voilà enfin c'est je ne sais pas comment vous indiquez ça mais disons que la possibilité cette séparation fait qu'aujourd'hui en fait on travaille sur deux champs structurés alors qu'avant on avait un champ qui était un champ texte qui mélangeait à la fois de l'image et du texte donc ce n'était pas pratique pour certaines utilisations et c'est ce qui fait que souvent notamment dans le menu du haut l'icône pouvait ne pas s'afficher notamment sur les modules externes bon maintenant on se pose plus la question on a un champ avec le libellé un champ avec l'image que ce soit du PNG ou du fontos peu importe l'olibar sera détecté par rapport au contenu quel est son type et ensuite du coup on peut afficher ou pas l'image ou le libellé ou les deux comme on veut puisque maintenant il y a une séparation qui est franche un peu plus de drag and drop qui est introduit par la V18 au niveau du drag and drop pour déposer des fichiers dans la zone de téléchargement d'upload de téléversement d'un objet donc il y en a quelques c'était pas implémenté partout donc il y en a un peu plus maintenant pour ce qui est des nouvelles fonctionnalités alors on a l'outil de le petit outil le petit pop-up de lecteur de code bar et des valeurs de code bar qu'on va lire avec un scanner ce petit outil qui permettait de lire des codes bar des numéros de série et puis de pouvoir en fait faire de la saisie en masse simplement en flashant du matériel ce petit outil qui n'était disponible que sur l'outil d'inventaire il est maintenant aussi disponible sur la petite page de réception de l'objet de l'objet alors c'est réception ou expédition je suis plus sûr il y a peut-être une erreur j'ai mis de shipment de réception de page en fait je crois que c'est que le shipment page donc que la page des expéditions où cet outil a aussi été implémenté donc on peut maintenant également faire de la saisie en masse de numéros de lot ou de numéros de saisie sur un bond d'expédition pardon grâce à ce petit outil qui a été implémenté on a la possibilité de fermer une période dans le menu de comptabilité double entrée nous avons ensuite la gestion des lots et des séries dans TechPost Dolibar gère très bien les numéros de lot et les numéros de séries sauf si on utilisait le module TechPost lorsque l'on utilisait le module c'était pas compatible avec le module TechPost où le module TechPost faisait de la gestion de stock lorsqu'on vendait donc le module point de vente lorsqu'on faisait une vente ça réduisait la quantité de 1 mais on savait pas quel lot ça pouvait être et donc en fait c'est quand on activait l'un on pouvait pas utiliser l'autre et vice versa donc maintenant c'est géré et donc bon je vais pas tester personnellement mais normalement lorsque vous utilisez TechPost et puis que vous vendez un produit qui est censé être géré par un numéro de lot de série TechPost est censé vous demander quel est ce numéro de lot et être obligatoire cette information doit être obligatoire à la saisie pour pouvoir valider complètement la vente on a le module de gestion donc des compétences des employés d'une entreprise qui a été qui était qui était rentré en V18 et puis qui a pas mal été amélioré et qui aujourd'hui est dans un état alors je ne suis pas sûr qu'il passe en stable en tout cas il est en moins peut-être en moins en expérimental mais peut-être même en stable qui passe en stable en V19 il y a encore il manque encore une petite fonction qui est encore en cours de mise au point c'est la fabrication du PDF qui est pas encore donc une fois que vous avez fait un entretien d'embauche une évaluation de votre candidat avec ce module c'est bien d'avoir un petit PDF pour le donner au candidat et le faire signer voilà cette fonctionnalité est pas encore opérationnelle mais le reste du circuit définition des compétences le niveau qu'il faut avoir réaliser l'entretien etc tout ça c'est au point dans le concept des 19 on a la possibilité de mettre des champs complémentaires maintenant sur les ordres de fabrication autre fonctionnalité intéressante c'est la possibilité de générer un fichier CEPA pour faire du paiement en masse de tous ses salaires donc pour une entreprise qui a beaucoup de salariés qui enregistre ses salaires dans Dolibar il suffit d'utiliser ensuite la fonction de génération de fichier CEPA ça fonctionne sur le même principe que les factures fournisseurs on va cliquer sur un bouton pour fabriquer le fichier CEPA que l'on envoie à la banque et la banque va donner les ordres de virement à tous ses employés et une fois que c'est fait dans Dolibar on confirme et ça va enregistrer le paiement également dans Dolibar pour tous ses salaires c'est à débuguer il y a encore quelques petites anomalies à corriger mais ça devrait être bon pour la sortie de la V19 ensuite le module Builder en V18 il y avait pas mal d'améliorations en V19 il y en a eu encore plus je ne peux pas les citer parce que c'est plein de petites choses plutôt qu'une grosse mais d'une manière générale avec Module Builder maintenant c'est pas encore le cas de tous les onglets mais presque tous les onglets de Module Builder donc Module Builder vous permet de fabriquer votre propre module de Dolibar mais vous avez parmi toutes les fonctionnalités un ensemble d'onglets qui sont pouvoir gérer les menus qu'apporte votre module quelles sont les permissions quels sont les objets pour chaque objet quels sont ses champs voilà toutes ces choses là maintenant sont éditables c'est pas juste en création on va pouvoir modifier et ça va se repercuter dans le code tout en gardant la double la double utilisation je peux les modifier directement dans mon code ça va être vu par Module Builder et si je fais du code spécifique Module Builder ne va pas l'écraser si je fais ensuite une modification avec les écrans par Module Builder donc ça c'est un gros progrès parce qu'il y a beaucoup de choses par exemple je vais pouvoir ajouter éditer les menus ajouter éditer des permissions c'est des exemples mais en fait tous les onglets ont été améliorés pour pouvoir faire plein de choses finalement à la souris on peut aller beaucoup plus loin lorsqu'on développe son module à la souris qu'on ne pouvait le faire auparavant où en fait c'était surtout un outil qui avant initiait le code et ensuite on le terminait à la main là on arrive vraiment à quelque chose où on peut initier le code mais ensuite le corriger le retravailler puis aller mettre du spécifique très spécifique à la main puis revenir à Module Builder et continuer ensuite à nouveau à retravailler son module voilà bon il y a encore du chemin pour arriver au outil 100% de nos codes mais franchement on n'est plus très loin ça je l'ai déjà évoqué c'était justement une conséquence de la séparation que l'on a vu avant de la refonte de la séparation de l'image et du label sur un menu c'est que maintenant on peut très facilement dans Module Builder on peut définir quels sont les pictos de chaque entrée menu quel est le picto du module et ces informations-là sont réutilisées au niveau des entrées menu au niveau des visuels divers des exports des profits d'exports d'import etc un nouveau module dont vous connaissez peut-être sûrement tous Calendly Cal.com etc donc c'est un nouveau module qui permet d'offrir à vos clients à vos partenaires à des utilisateurs anonymes la possibilité de prendre rendez-vous avec quelqu'un par rapport à une plage de date donc en fait vous définissez dans ce module un calendrier dans ce calendrier vous définissez des disponibilités je suis là tous les lundis de 8 à 10 heures et j'accepte qu'on prenne rendez-vous avec moi sur des plages de 30 minutes et bien ensuite l'utilisateur possède une URL publique cette URL vous la publiez vous mettez un lien dans votre mail prenez rendez-vous avec moi vous mettez le lien la personne n'a qu'à cliquer elle va arriver sur une page dédiée pour la prise de rendez-vous bon là on ne le voit pas trop sur la copie d'écran mais avec les jours disponibles vont être colorés la personne va choisir son jour elle va choisir son heure de rendez-vous et le rendez-vous va générer une écriture dans l'ajada de Dolibar en fait de même si vous avez vous-même déjà pris un rendez-vous dans l'ajada de Dolibar ça va automatiquement verrouiller la période de rendez-vous voilà donc ça c'est encore c'est pas encore stabilisé encore la dernière étape du choix des horaires qui est encore à débuguer je sais qu'il y a quelqu'un sur le coup donc ça devrait être bon on l'espère pour la V18 l'entrée d'un nouveau module aussi qui n'est pas encore non plus finalisé mais dont je pense qu'il y a quand même de grosses probabilités que ce soit disponible au moins en expérimental dans la V18 c'est un module un portail web donc pour l'instant c'est juste c'est quelque chose d'assez sobre c'est aussi le but sobre et neutre et puis ensuite ça va évoluer pour pouvoir vous permettre de le personnaliser etc donc l'idée de ce portail web c'est d'avoir une interface web publique pour vos clients pour vos partenaires ça c'est à vous de choisir pour qu'ils puissent s'y connecter donc ils auront vous avez l'habitude de leur affecter un compte un grand accès c'est indépendant totalement de Dolibar donc on ne rentre pas dans le back office votre client votre partenaire votre fondation ne rentre pas dans le back office ils vont dans un portail qui leur est dédié et ils vont avoir accès à une vision des choses qui les concernent mais uniquement les choses que vous avez décidées donc si c'est il y a une vocation à donner ce portail aux clients les clients vont pouvoir voir leur devis éventuellement leur commande et leur facture ils vont pouvoir les voir et les télécharger à terme pourquoi pas ils vont pouvoir demander un devis en ligne mais voilà mais donc ce sera vraiment un portail web donc on voit ici les prémices de la maquette de la première version et puis ensuite on choisira la liste des commandes des devis et le client verra ses devis ou ses clients voilà donc ça c'est pour répondre à un besoin générique alors ça n'empêchera pas que ce sera pas forcément exactement ce que vous voulez mais il y a beaucoup d'utilisateurs qui ont besoin d'un portail web et avec juste des fonctions génériques et pour ces cas là ce module répondra parfaitement on a fait le tour je vous invite donc à aller voir le change log complet si vous allez en savoir plus mais moi j'ai fait le tour de ce que je pense être les choses notables dans cette V19 et puis je propose si vous avez des questions de passer une petite séance de questions réponses sur ce que j'ai évoqué sur cette possible voilà sur cela on envoie à tous qui ont contribué aux 100 développeurs surtout voilà mais donc c'est ça voilà ce qu'on a avec une équipe qui est de plus en plus dynamique alors on le voit pas il faudrait un jour que je fasse des stats mais on a pas mal on commence à avoir un développement d'olibar on sent les prémices d'un développement d'olibar aujourd'hui en France il n'y a plus de doute c'est très très bien implanté mais on commence vraiment à avoir des prémices dans des pays qui ne bougeaient pas jusqu'ici l'Allemagne les pays d'Afrique Côte d'Ivoire Cameroun Bénin le Maroc qui se développe très 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 vite aussi où on a beaucoup plus pas mal d'intégrations je pense qu'il y a peut-être 7 ou 8 intégrateurs qui vivent avec j'ai d'olibar aujourd'hui au Maroc et c'est super parce que voilà et tous ces gens là c'est des contributeurs supplémentaires qui vont permettre d'avancer voilà est-ce qu'il y a des questions particulières sur cette V19 donc janvier 2024 on a un système de validation dans Dolibar qui est actif en test en demi aujourd'hui il y a une professeure pour activer la question c'est parce que moi je m'en sers en fait régulièrement donc il y a effectivement une fonction de validation dans Dolibar un système qui permet de valider des variables donc sur leur structure ou leur valeur forcément que sur la surface qui existe dans Dolibar qui se veut être une approche générique qui sert donc pour les formulaires de création modification qui pour l'instant nécessite une conf cachée pour pouvoir être utilisée je t'avouerais que j'ai pas eu beaucoup de retours sur cette fonctionnalité donc en général c'est vrai qu'on attend d'avoir plusieurs utilisateurs qui l'utilisent pour pouvoir dire ça semble être satisfaisant pour l'instant j'ai peu alors c'est probablement dû au fait que la fonction est cachée mais si on met son Dolibar en développe elle peut apparaître peut-être qu'on peut rabaisser le niveau et passer maintenant au niveau expérimental pour qu'elle apparaisse plus aisément pour plus de développeurs parce qu'il y en a beaucoup qui travaillent sur du niveau développe il y en a qui travaillent sur du niveau expérimental et puis il y a ceux qui font des choses qui doivent être robustes pour leurs clients et qui eux travaillent en mode stable mais on pourrait effectivement abaisser le niveau de 2 à 1 pour cette fonctionnalité pour lui donner un peu plus de visibilité et avoir un peu plus de retour je t'invite à faire la PR pour baisser le niveau voilà oui juste une question une remarque par rapport à l'association on participe et on présente Dolibar au sommet Afrique-Grance de 23 ans et le prochain sommet est en 2024 ça c'est super que les tels qu'à Carnazzo viennent nous présenter avec nous ok donc quand tu dis 11 c'est sur du géris qui nous présente la partie contre qualité pour l'industrie et pour les variations des risques et je présente en même temps Dolibar mais pas au sens de l'ERP donc voilà donc c'est Eoxia présente Dolibar dans le cadre de le forum Afrique-France voilà bon c'est sûrement un des éléments qui contribuent au développement au fait que Dolibar commence à apparaître en Afrique commence à avoir des intégrateurs créer des business dessus donc merci les inscriptions sont ouvertes pour Dolibar pour l'assaut ils recherchent des gens voilà et donc je note l'appel à conférencier ou présentateur je ne sais pas comment on va appeler ça pour participer à ce à ce congrès via les amateurs c'est sur Montpellier j'imagine ça se passe en ligne ça se passe à Montpellier dans une dizaine de villes ça fait le tour de l'Afrique depuis plusieurs années en fait c'est présenté rediffusé ça dure sur 4 jours donc c'est diffusé une dizaine de villes en Afrique mais le point de départ le point de diffusion c'est Montpellier il y a plusieurs points il y a plusieurs points de diffusion plusieurs points chacun choisit sa ville on peut le faire en distanciel d'accord ok donc c'est une voilà information sinon plus sur l'aspect sujet de la version des questions des sujets que je n'aurais pas abordé parce que là j'ai fait une présentation de ce qui est notable pour moi mais si vous allez voir le changelog vous allez retomber sur le chiffre que j'ai annoncé tout à l'heure de 209 nouvelles fonctionnalités vous voyez bien qu'on est très loin des 209 dans ce que je vous ai présenté tu parlais de changement structurel au niveau de l'expédition pour pouvoir générer des expéditions sans les faire depuis les commandes alors sans que ce soit possible tout de suite mais il y a oui alors en fait il y a une évolution qui avait déjà été entamée en V18 dans la structure des données de la V18 sur les réceptions les expéditions et puis même au niveau écran parce qu'il y a des onglets qui sont apparus sur les expéditions les réceptions pour qu'on puisse définir les lots les numéros de lots d'un produit que l'on reçoit et pouvoir faire ça pas uniquement lorsqu'on bascule de la commande à l'expédition ou pouvoir le faire après coup dans des étapes qui seraient bien après donc ça c'est une première grosse évolution qui a été faite en V18 et dans la continuité de ces évolutions là on va essayer il est prévu d'aller un peu plus loin et effectivement que l'objet expédition soit finalement un objet indépendant puisque maintenant on peut éditer le contenu d'une expédition non pas dans le processus commande vers l'expédition mais directement depuis l'expédition rien n'empêche plus en tout cas plus grand chose de pouvoir créer une expédition from scratch c'est à dire sans forcément une commande voilà et ça au niveau du structure de la base de données a priori la structure de la base de données a été adaptée en V19 avec les dernières choses qui manquaient pour pouvoir faire cela donc on a pu voilà donc au niveau écran il y aura on passe toujours par le circuit traditionnel du moins tel qu'il était en V18 par contre au niveau de la structure de données effectivement elle est censée être traite pour pouvoir faire de l'expédition et de la réception sans avoir forcément de commande et le reste des écrans est censé fonctionner de la même manière voilà c'est le point de départ qui va être différent bon ça c'est sous réserve puisque c'est tant qu'on n'a pas fait les écrans et qu'on n'a pas fait passer l'épreuve du feu sur des vrais processus de production dessus on ne peut pas dire si c'est vraiment complet il y aura peut-être encore des adaptations à faire mais en tout cas sur le plan théorique les modifications de structure ont été faites pour pouvoir faire cela dans une future version donc peut-être la V20 la V21 les savoirs sur l'intégration du nouveau CK Editor aujourd'hui est-ce qu'il y a des problématiques vis-à-vis de jQuery ou tout ça ça marche bien ensemble alors CK Editor est totalement je ne pense pas de dire de bêtises mais pour moi il est indépendant de jQuery on enlève jQuery cK Editor fonctionne on enlève cK Editor jQuery fonctionne il y a d'autres éditeurs qui sont un peu plus light normalement il y a une couche d'attraction qui fait que l'usage d'un éditeur WYSIWYG tout le code qui gère cette fonctionnalité est centralisé dans un seul et même fichier qui s'appelle le doleditor.class.php donc on devrait pouvoir remplacer CK Editor par n'importe quel éditeur assez facilement pour l'instant CK Editor nous convient bien moi je le trouve un peu lourd pour ce dont on a besoin il y a d'autres éditeurs WYSIWYG qui existent c'est vrai que c'est vu que de toute façon le travail pour la couche d'attraction qui permet de masquer CK Editor elle existe je sais que le jour où on a besoin absolument de basculer on pourra le faire et que de toute façon CK Editor est totalement autonome et ne dépend d'aucune autre librairie Javascript Sur la partie PDF on sait aujourd'hui que Technicum a arrêté le développement du TCPDF est-ce qu'il y a un dernier point on pourrait s'orienter ? Alors pour les PDF aujourd'hui on dépend de la librairie TCPDF mais aussi de TCPDI qui est aussi donc TCPDF pour pouvoir fabriquer un PDF TCPDI qui est une surcouche un TCPDF qui permet de manipuler des fichiers PDF par exemple fusionner deux PDF ensemble ces deux librairies ont été réalisées par la société Technicum qui a commencé à travailler sur la réécriture une réécriture complète de TCPDF qui change quand même assez fortement la manière de fonctionner je ne suis pas sûr que cette librairie soit aujourd'hui au point je ne suis pas sûr que le projet aboutisse parce que je pense que l'auteur a peut-être vu trop gros trop compliqué et on ne sait pas quel va être l'avenir de cette librairie remplaçante donc aujourd'hui on continue de dépendre pour la fabrication de PDF de TCPDF l'histoire montre que ça résiste très bien à monter de version PHP pour l'instant c'est une librairie assez simpliste parce qu'il n'y a pas de c'est que de la manipulation de chaîne en fait donc il y a quand même de gros espoirs que ça continue de perdurer cette librairie de toute façon la plupart des projets PHP c'est celle qui utilisait à part quasiment tous les projets PHP qui ont besoin de générer du PDF les alternatives honnêtement aujourd'hui on en a testé quelques-unes mais il n'y a pas vraiment d'alternative qui soit aussi satisfaisante que TCPDF aujourd'hui on pourrait générer les PDF à partir d'un fichier template XML et puis des outils externalisés qui transforment XML en PDF ça on sait le faire il y a déjà eu quelques prototypes pour le faire mais aujourd'hui tant que TCPDF répond au problème et que résiste aux montées de version on continue mais c'est vrai que c'est aujourd'hui peut-être le point de risque sur le futur lointain futur comptable je ne suis pas inquiet d'autant que si c'est juste montée de version le code il est ouvert on peut l'adapter et vu le nombre de projets qu'il utilise dans le monde on saura l'adapter si ce n'est pas un autre projet ce sera nous mais on saura l'adapter pour passer de la version PHP 8 à PHP 9 10 ou 11 etc voilà et le format PDF honnêtement aujourd'hui ça fait très très longtemps qu'il ne bouge plus si je prends le format Facture X arrête si je débêtise mais c'est même pas le format il y a eu plein de plein de variantes de PDF et celle qui est utilisée dans Facture X c'est c'est pas c'est même pas une des plus vues récentes c'est c'est une des plus anciennes même donc et Facture X c'est horizon 2027 presque donc bon donc on a je pense encore de la marge et je pense qu'on va encore vivre un long moment avec TCPDF voilà sur la mise à jour upstream c'est à dire des autres inclusions de projets qui sont dans Donny Bar donc on a parlé de CK Editor TCPDF il y a tout un jade de plus genre Sabre oui alors dans Donny Bar il y a un fichier qui recense toutes les librairies externes qui sont utilisées dans le projet donc il y a ce fichier qui recense ces librairies mais il y a aussi un fichier qui recense toutes les fixes qu'on a dû faire spécifiquement à ces librairies pour les rendre compatibles avec Donny Bar ou pour corriger des bugs qui ne sont pas corrigés par le projet initial comme on ne peut pas devenir éditeur de tous ces sous-projets on est éditeur d'Olivar c'est déjà beaucoup on maintient un petit fichier qui indique toutes les modifications qui ont été faites pour corriger un bug donc éventuellement on aura remonté au projet mais qui n'est pas toujours même pas souvent réintégré donc ça peut nous permettre lorsqu'on fait une montée de version de voir ce que l'on avait modifié pour le réintégrer aujourd'hui le mot d'ordre c'est plutôt d'essayer de limiter au maximum des dépendances externes c'est la raison pour laquelle quand j'ai parlé de MathPHP on n'a pas intégré tout MathPHP mais uniquement les quelques fonctions qui nous intéressaient ça a permis d'intégrer dans le projet finalement on a rajouté une dépendance une dépendance sur je pense je crois que ça doit être une dizaine de fichiers si on avait mis MathPHP on aurait dû dans sa totalité on aurait dû utiliser Composer vous savez que j'adore Composer je vais réconfinir ton ironique et donc il aurait fallu je crois qu'on était à 6700 fichiers au lieu de 15 bon après on voit tout de suite ce que ça veut dire intégrer 6700 fichiers je ne vous parle même pas de la sécurité puisque dans les 6700 fichiers vous avez une quantité effroyable de dépendances de dépendances de dépendances de dépendances qui sont maintenues par on ne sait même plus qui et donc en termes de sécurité c'est simple il suffit d'utiliser un petit outil comme SNEAK et puis là vous avez allez hop 100 failles de sécurité qui apparaissent d'un coup et des failles très publiques utilisées par n'importe qui donc voilà donc on essaie d'y aller mollo sur les dépendances parce qu'à chaque fois qu'on rajoute une dépendance on crée un risque sur le long terme juste ici Dolibar on s'en sort plutôt mal il y a plein de choses qu'on a fait nous-mêmes pour éviter ce problème là et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui Dolibar résiste autant puisque c'est un projet qui date de 2000 la première version 2003 2002 peut-être même et aujourd'hui on a toujours voilà on a toujours une appli qui marche qui est à la pointe et un projet ultra dynamique et voilà et donc l'idée c'est de fonctionner quand on a vraiment une trop grosse dépendance et d'avoir une couche d'attraction c'est le cas par exemple pour les librairies graphiques c'est le cas donc j'ai évoqué c'est pour l'envoi de mail voilà à chaque fois on ne fait pas appel à la librairie directement on fait appel à une petite couche à Dolibar qui elle fait appel à la librairie ce qui fait que le jour où on doit changer on change plus facilement cette coupe d'attraction malheureusement elle n'existe pas pour TCP par exemple et la politique de chaque nouvelle version de Dolibar de prendre la dernière version stable de ces branches d'inclusion en fait aujourd'hui avec les bandes DPR qui sont faites sur le projet il n'y a pas de non il n'y a pas vraiment de politique c'est à dire quand il y a une faille de sécurité on va aller mettre à jour quand il y a une faille de sécurité sur une librairie externe quand c'est un un contributeur qui propose une montée de version parce qu'il a besoin d'une nouveauté ça va être mis à jour mais sinon tant que la version actuelle suit les versions PHP en fait en général il n'y a pas rien qui pousse à mettre à jour donc on ne va pas forcément faire l'upgrade s'il n'y a pas une contrainte soit de sécurité soit un besoin fonctionnel moi j'avais une question sur les montées en version c'est un très très fort de dos de barre donc des versions un peu anciennes en non tranquillement et on ne fait pas grand chose de vol sur la 18 il y a un travail d'amélioration qui est fait sur les intégrités de clés étrangères sur la base de données 2-3 exemples en tête qui sont sortis sur le forum qui fait qu'avant la 18 on a dû avoir des liens brisés entre deux tables grâce à l'amélioration sur la 18 ces liens brisés ne sont plus autorisés néanmoins les gens qui avaient des trous dans leur base avant la 18 se retrouvent en échec lors de la migration et donc je vais me poser la question c'est un point que je n'ai jamais regardé de Dolibar est-ce que les montées en version c'est que des fichiers SQL ou est-ce qu'il y a aussi du code à côté qui pourrait permettre de faire un prêt de chèque d'accord donc la problématique de montée en version Dolibar et c'est vraiment garantie je dis bien garantie la montée de version puisque c'est dans l'ADN de la manière de développer Dolibar de valider les PR et c'est également même dans la ça va jusque dans la plateforme d'intégration continue c'est-à-dire quand on fait une modification d'une ligne de code Dolibar teste qu'un upgrade est une version qui date de la 3.6 donc la 3.6 ça remonte à 12 ans on prend une version d'il y a 12 ans et on vérifie qu'avec la ligne de code qu'on a modifiée la migration elle fonctionne encore donc on sait migrer donc ça c'est un point fort et ça restera toujours parce qu'il n'y a pas de raison on voit qu'on sait très bien faire et que ça ne génère pas de surcoût à partir du moment où on a mis des règles de développement particulière et adaptées pour ça donc pour atteindre cet objectif réussir à atteindre cet objectif il y a deux processus dans les montées de version il y a effectivement la phase où il y a des mises à jour par du SQL pur donc c'est le script upgrade.php qui s'en occupe donc là il va appliquer toutes les instructions de mise à jour qui ont été mergées dans le code en même temps que le code relatif à la nouvelle fonctionnalité ou au nouveau champ ou à la modification de structure mais il y a aussi un upgrade 2 et l'upgrade 2 lui va faire plutôt des manipulations donc lui pareil on retrouve dedans tout l'historique dans toutes les versions lui va faire plutôt des manipulations qui ne sont pas faisables en SQL pur et là on va retrouver de tout par exemple quand il y a deux tables qui doivent être séparées et donner trois tables ça on ne sait pas le faire en SQL pur c'est purement de la logique donc ça c'est intégré par du PHP dans le upgrade 2 donc je pense que ça répond à ta question donc en fait on peut faire une contribution alors ça devient de plus en plus rare parce que le modèle physique de Dolibar il commence à être plus que stabilisé donc en fait c'est surtout des ajouts et dans le cadre d'ajouts il y a rarement besoin de faire des migrations mais voilà il faut savoir qu'il y a cette phase upgrade, upgrade 2 il y a une troisième phase par rapport au point que tu évoquais où parfois sur des très vieilles versions il y avait des règles d'intégrité qui n'étaient pas aussi fortes que maintenant et donc on a potentiellement de la donnée corrompue donc il faut savoir qu'il y a un autre outil qui se retrouve dans le même répertoire que upgrade et upgrade 2 mais qui s'appelle Repair Repair.php et lui va on peut l'appeler il propose plein d'options et on peut faire de la réparation de données et lui fait de la réparation de données sur des cas effectivement qu'on a rencontrés par exemple un module faisait mal son travail il a comment pu des données on a de la chance dans le Repair il y a la fonction qui permet de rattraper le coup et voilà et ça on a plein je ne savais pas dire mais il y a peut-être 50 une cinquantaine de de vérifications et d'actions d'actions correctives qui sont disponibles dans le Repair pour rattraper des erreurs qui seraient dits historiques ou dû à des modules externes Alors upgrade 2 ça veut dire que la réparation elle sera appliquée à toute personne qui fait une montée de version le Repair il n'est pas appliqué systématiquement le Repair c'est un acte d'un administrateur d'un intégrateur parce qu'il va faire il va aller un peu plus loin il va faire des actions qui sont potentiellement dangereuses voire destructrices pour rattraper le coup donc là le Repair il y a moyen effectivement de le solliciter quand vraiment il y a des par exemple une incohérence dans le stock j'ai trois produits avec le lot 1 j'en ai un avec le lot 1 avec le lot 2 avec le lot 3 et dans le total du stock j'ai quatre j'ai une incohérence le détail par lot n'est pas authentique à la quantité totale de stock là c'est ce genre de choses que le Repair va être capable de faire en corrigeant le 4 en 3 par exemple ou en rajoutant un lot qui serait un lot 0,0,0,0 on peut corriger soit d'un côté soit de l'autre donc là après chaque acte de correction va proposer ses variantes pour pouvoir corriger la donnée comme il faut et donc là le Repair c'est plus pour un usage d'initié dans tous les cas il faut on ne peut pas y accéder sur une instance en ligne il faut que le propriétaire d'instance administrateur autorise l'accès à ces upgrades ou à ces repairs en supprimant le fichier install.lock qui empêche toute l'utilisation de ces outils voilà je propose qu'on en reste là donc je compte sur vous pour aller voir le tableau de la dette technique vous mettre en 8.2 et faire en sorte qu'on arrive à 0 à la fin du week-end voilà merci beaucoup applaudissements applaudissements Merci.